Bonjour les mamans, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, on va commencer à aborder ensemble un sujet qui est tellement important, mais qui est aussi tabou que répandu. En fait, on va commencer à parler des petits problèmes de madame, hein, mais les petits problèmes de madame qui vont nous toucher plus que la moitié d'entre nous, les mamans, à travers le temps. En fait, c'est tellement répandu ce problème-là qu'il y a des multinationales qui font des milliards de dollars à vendre des produits de protection pour ça. Et j'ai nommé les troubles urinaires et gynécologiques, ou plus savamment, les troubles uro-gynécologiques, juste pour avoir l'air un petit peu plus intelligente. Donc, mon nom est Noémie Séguin, je suis physiothérapeute en rééducation périnéale et pelvienne, ou si vous préférez, physio-experte en maman, entre autres. Mais aussi, fondatrice de la plateforme virtuelle Physio-Pelvienne, qui a comme mission de rendre accessible, puis surtout abordable, des solutions de réadaptation pour les mamans, pour des problèmes comme on va discuter aujourd'hui ensemble, à travers un blog qui est 100% gratuit, dont cette vidéo-là fait partie, et aussi à travers des programmes de réadaptation en ligne qui permettent, justement, de rendre plus accessible, puis de faire une réadaptation de A à Z à la maison. Alors, aujourd'hui, on va parler ensemble de ces problématiques-là, puis, en fait, quand les mamans me contactent pour, en fait, me demander de l'information ou vouloir venir consulter, je leur demande souvent la raison pour laquelle elles veulent venir consulter, finalement, puis souvent, elles vont me dire qu'elles pensent qu'elles ont une descente de vessie. Puis là, je leur demande souvent, en fait, qu'est-ce qui fait en sorte que tu penses que tu as une descente de vessie? Puis, la réponse, les réponses que je reçois le plus souvent, c'est, bien, j'échappe des petites gouttes quand j'éternue, je tousse, ou je fais certaines activités, ou il y en a aussi qui vont me répondre, bien, depuis que j'ai eu des enfants, j'ai plus beaucoup d'orties en pli. Ça, ça, je l'entends souvent aussi. La seule chose que je trouve là-dedans, c'est que les mamans ne font pas beaucoup la distinction, ou savent très peu faire la distinction entre des perturinaires, puis une descente de vessie, qui sont, en fait, deux choses qui sont complètement différentes l'une de l'autre, ce ne sont pas des synonymes. Puis, aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de ça, parce que c'est important de comprendre comment fonctionne le corps, comment les choses fonctionnent, en fait, pour avoir une meilleure idée de quoi faire pour régler le problème, mais aussi parce que quand on comprend où est-ce qu'on s'en va, quand on comprend le chemin qu'on doit suivre pour régler quelque chose, ça va faire en sorte qu'on va être beaucoup plus motivé à suivre ce chemin-là et à rester, en fait, à ne pas abandonner, finalement. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment prendre ce temps-là avec vous pour discuter de tout ça. Donc, juste avant qu'on commence ensemble, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube, à travers laquelle j'offre plein de contenus qui peuvent être très, très complémentaires avec ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, c'est plein d'autres contenus sur toutes sortes d'autres problématiques qui peuvent être très intéressantes. Si vous êtes déjà sur YouTube, ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur l'icône qui est juste ici à votre droite. Si vous êtes sur un autre réseau social, bien, vous pouvez juste aller visiter YouTube, puis écrire PhysioPelvienne dans la barre de recherche, vous allez facilement trouver la chaîne et tout le contenu qu'elle contient. Alors, la première chose qui est à comprendre, en fait, quand on veut distinguer ce que c'est des futurs urinaires versus une descente de vessie, c'est que des futurs urinaires, c'est un symptôme, donc un signe que le corps nous envoie pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. C'est un signal d'alarme que le corps nous envoie. On en a différents symptômes dans le corps, quand on fait de la fièvre, quand on a mal au dos. Ce sont des signes que notre corps nous envoie pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tandis que la descente de vessie, elle, c'est un défaut mécanique, c'est-à-dire que c'est une pièce dans notre machine qui commence à s'user de façon prématurée parce qu'il y a trop de surcharge sur elle. Cette surcharge-là, en fait, elle provient souvent d'une dysfonction au niveau de la façon que le corps travaille, les muscles, tout ça, les uns avec les autres, qui fait en sorte que ça met trop de surcharge sur une structure et cette structure-là est en train de faire un burn-out. Donc, une descente de vessie, en fait, c'est de l'usure qui se fait au niveau de certaines structures et quand elle tombe en burn-out, il va y avoir des symptômes qui vont apparaître. On peut voir ça un peu comme ça. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les futurs nerfs, ce n'est pas nécessairement le symptôme le plus fréquent d'une descente de vessie. En réalité, si on veut bien comprendre le principe, quand on a une descente de vessie, souvent c'est lié à la grossesse et à l'accouchement parce qu'on a dû pousser. Puis en poussant le bébé pour évacuer, eh bien, on a poussé aussi nos structures vers le bas. Toute la grossesse aussi, il y a eu plus de surcharge sur les organes pelviens. Puis à la longue, ça fait en sorte que ce stress-là a fait étirer les ligaments qui viennent soutenir, donc les élastiques qui viennent soutenir la vessie et elle va se retrouver dans une position qui est plus basculée dans la cavité vaginale. Donc, quand on commence à avoir un problème mécanique, c'est un peu comme une voiture, des fois, il peut y avoir un problème mécanique, mais on ne va pas toujours avoir des symptômes tout de suite. Des fois, ça va prendre un certain temps avant que les symptômes commencent à s'installer. Les symptômes les plus fréquents d'une descente de vessie, c'est en fait plus souvent des lourdeurs, une sensation d'inconfort au niveau du périnée qui va descendre dans les aimes. On va avoir aussi l'impression que quand on va aux toilettes, on n'a pas vidangé complètement la vessie. On peut aussi, quand on se relève de la toilette, avoir l'impression qu'on s'est mal essuyé puis il y a quelques petites gouttes qui vont dégoûter dans le sous-vêtement. On peut aussi avoir l'impression, quand c'est plus descendu, d'avoir quelque chose à l'entrée du vagin, une présence, quelque chose qui vient bloquer l'entrée, qui n'est pas supposé être là. Donc, c'est vraiment plus le genre de symptômes qu'on va avoir lors d'une descente de vessie. En fait, les pertes urinaires en tant que telles vont être plus reliées à un autre défaut mécanique qui s'appelle plutôt l'hypermobilité urétrale, qui sont les petits élastiques, mais qui soutiennent l'urète. Donc, quand ces élastiques-là ne soutiennent pas bien l'urète, ça va faire en sorte que, on pourrait dire que c'est comme si le bouchon ici est moins étanche. Donc, quand il va y avoir une augmentation de stress à l'intérieur de la vessie, ici, le bouchon va avoir tendance à fuir plus facilement pour une pression qui est moins grande ou une même pression finalement. C'est ce qui va faire en sorte qu'on va avoir ces symptômes-là. Il y a différents défauts mécaniques qui existent. On peut avoir des douleurs lombaires, comme je disais, parce que les défauts se font plus au niveau articulaire. Il peut y avoir aussi des descentes de rectum, des descentes d'utérus. Donc, ce n'est pas seulement que les descentes de vessie qui existent à ce niveau-là. Donc, moi, ce que je veux que vous reteniez de ça, c'est qu'en fait, on peut vivre longtemps avec une descente de vessie en pensant que tout est beau. Puis, le jour où on va commencer à avoir des symptômes qui sont liés à notre descente de vessie, c'est parce que la problématique va s'être aggravée. Les symptômes, quand ils sont là, c'est un signe qu'il faut faire quelque chose. Donc, quand on a des perturinaires, c'est important d'agir. Quand les perturinaires persistent au-delà de trois mois suite à un accouchement, les chances, en fait, il y a 95 % de chances qu'elles persistent dans le temps et qu'elles s'aggravent. Et la seule raison qui va faire en sorte que les perturinaires vont s'améliorer dans le temps, c'est parce que la vessie va commencer à descendre de plus en plus. Donc, ici, quand l'urine va s'installer dans la vessie, ça va prendre plus de pression pour que l'urine remonte et s'écoule à travers l'urète. Donc, ça veut dire que finalement, le problème est en train de s'aggraver. Donc, ce n'est pas nécessairement bon signe quand ça commence à s'améliorer comme ça à travers le temps. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. J'espère que vous avez apprécié, que vous comprenez bien la distinction. En fait, on va continuer notre conversation ensemble par rapport à tout ça à travers d'autres vidéos où je vais expliquer vraiment qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a des perturinaires, qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent être aggravés à travers le temps aussi. Je vais parler aussi, je vais donner des petites stratégies de traitement et tout ça. C'est sûr que dans le cadre d'un blog, on ne peut pas faire une réadaptation complète. Ce n'est pas réaliste de vous montrer tout ça à travers un blog qui est gratuit. On s'entend. Puis, je vais aussi vous parler des différentes solutions qui existent de réadaptation et autres, leur efficacité, vers quoi on devrait se tourner et peut-être éviter aussi. Donc, je pense qu'à la lumière de cette petite séquence de vidéos-là, les perturinaires et toutes les problématiques urinaires ne devraient plus avoir de secret pour le commun des mortels qui a eu l'audace de regarder des vidéos qui parlent de ça sur le web. Donc, je vous remercie énormément de me suivre à travers le blog. J'espère que vous appréciez le contenu que je vous offre. Ça me fait vraiment plaisir de vous donner ces informations-là. Si vous voulez faire une réadaptation, puis que vous voulez avoir un physiothérapeute pour vous guider, tout ce que vous avez à faire, c'est visiter le physioplevienne.com. Dans la section clinique, j'ai un bouton « Trouver des physiothérapeutes par région », un physiothérapeute par région, pardon. Puis, vous allez avoir la liste de tous les physiothérapeutes experts qui existent au Québec par région. Et si, pour une raison ou une autre, vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas consulter en clinique, eh bien, vous pouvez aussi vous inscrire sur la liste d'envoi du programme en ligne qui va sortir dans le prochain mois. Les informations devraient sortir. Donc, vous allez être au courant de, justement, la promotion de lancement et toute l'information. Je vais offrir un webinaire aussi gratuit par rapport à tout ça. Donc, vous pouvez vous inscrire sur cette liste-là aussi. Et sinon, bien, continuez à regarder les vidéos du blog. Ça me fait plaisir de vous parler de tout ça. Donc, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye-bye!